Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie-Lily, Castor-Têtu. Castor-Têtu Le jour de ses 5 ans, Castor-Têtu annonce Père, Mère, je suis grand maintenant ! Je veux être un vrai brave ! Il me faut une coiffe ! Et pour gagner ma première plume, je pars affronter l'aigle au sommet de la montagne. Inutile de retenir notre papouze ! soupirent les parents du petit Indien. Ce n'est pas pour rien que Castor-Têtu s'appelle Castor-Têtu. Pour le voyage, son père lui donne un arc et une flèche. Sa mère lui remet un petit sac de viande de bison séché. Castor-Têtu embrasse ses parents et prend le chemin de la montagne sans se retourner. La route est longue et difficile jusqu'au sommet. Mais arrivé au nid, pas d'aigle, juste un aiglon effrayé. « N'aie pas peur ! » lui dit Castor-Têtu. « C'est ton père que je suis venu affronter. Pousse-toi un peu, je vais l'attendre ici. » « Cric ! Cric ! Cric ! » proteste l'aiglon. Et il piaille encore plus fort lorsque Castor-Têtu ouvre sa bourse de viande de bison séché. « Cric ! Cric ! Cric ! » « J'ai compris ! » soupire le petit indien. D'ailleurs, un vrai brave doit savoir partager. Mais voilà un vautour, un vautour qui aimerait bien profiter de l'absence de l'aigle pour manger de l'aiglon. « Arrière ! » crie Castor-Têtu. « Un vrai brave défend les faibles ! Le petit de l'aigle n'est pas pourtant vilain bec ! » « Terrorisé, le vautour fait demi-tour. » « Tu l'as échappé, belle sac à plumes ! » se moque Castor-Têtu. « Il faut toujours obéir à un vrai brave ! » « Oh ! Voici l'aigle à présent ! » L'aigle qui n'est pas content du tout de trouver un intrus dans son nid. « Oust ! » « Oust ! » « Dehors ! » « Hop ! » « Oula ! » « Oups ! » « Aïe, aïe, aïe ! » « Castor-Têtu tombe, pile sur une boîte de foin. » « Et pile sur le front de Castor-Têtu se pose une grande et belle plume. » « Castor-Têtu es fier ! » « Maintenant, c'est un vrai brave ! » « Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi ! »